salut tout le monde voilà on va se retrouver là ça va être pour le montrer tout ce qu'il ya à faire sur le montage du 94 italki voilà c'est donc un peu un gros chantier ce truc là pour passer le cylindre déjà on avait le cylindre qui rentrait même pas dans le fût enfin le fût du cylindre ne rentrait pas dans le bas moteur là d'ici on a tout recreusé comme ça le cylindre il passe pile poil bon bah celui-là je vous montre il bloque encore un peu je vais le retoucher pile où il faut donc voilà c'est pas trop mal une fois que tu as fait ça tu es content tu dis ça y est le cylindre y passe c'est parfait après quand tu regardes où il faut c'est là que tu te dis ohlala qu'est ce qu'on va faire de tout ça voilà on va essayer d'ouvrir un max de faire au plus propre au plus droit possible quoi mais ouais c'est quand même un sacré boulot comment est conçu le transfert arrière c'est dingue là dessus mais ouais j'aime bien moi ce qui me plaît c'est la jupe ici je sais j'arrête pas de leur dire bref du coup ce que je peux vous montrer c'est ça quand on a essayé de d'améliorer les entrées déjà donc là vous voyez le transfert arrière il est passé il est fini j'espère qu'on verra à la caméra normalement oui ça fait quand même une tête un peu bizarre pour le transfert le trou c'est là qu'on se dit aïe 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 qu'est ce que c'est que ça mais non c'est normal faut y aller faut vraiment refaire un creusage supplémentaire pour arriver à avoir le transfert arrière complètement débouché bon ben voilà parfait c'est cool c'est fait c'est pareil sur ce carter là on a tapé le passage direct et on a viré la bosse de l'admission là pour en fin de compte réussir à on va virer la bosse de la nuit je trouve une petite astuce qui est sympa après on n'a pas tous ce genre de matériel je sais c'est pas évident avec ça une jauge de profondeur en fin de compte avec ça vous allez réussir à vraiment savoir d'où vous en êtes donc c'est simple prends ta jauge tu viens te mettre à fond on appuie sur le carter mais bien là pour vous et là en plus je fais désolé j'étais devant la lumière je voudrais vraiment que vous voyez tous après donc ce que je fais je m'aligne en appui ici là bien pour savoir où est ce que j'en suis au niveau de la hauteur parce que là on a un gros trou on sait plus où on est et voilà tu viens t'aligner après là bas comme ça tu sais tu contrôles c'est ton passage direct il est bon maintenant enlever la bosse de l'admission je me trompe tout le temps je suis pas très fort pour faire des vidéos et voilà donc voilà je suis plus un bon mécano que tout le reste mais voilà du coup on a vraiment la bosse de l'admi qui est viré voilà vous allez vous dire mais qu'est ce qu'il raconte il fait n'importe quoi et là c'est là que je vais vous montrer maintenant comment on peut savoir ce qu'on en est regardez là c'est pareil je fais la même chose ce qu'on arrive à voir voilà je suis bien en appui contre le son du carter parfait et si je veux me remettre comme tout à l'heure vous voyez ça y est ça bloque on a la jauge qui est en passage direct j'ai encore ma bosse de l'admi là vous voyez là bas donc voilà quand tout ça c'est fait déjà ça aurait une meilleure tronche et bon ben voilà sinon les petits carters nous il y avait pas mal de défauts on avait des petites choses de casser dedans le filetage des trucs comme ça bon ben ça on a tout refait on a grandi le trou là il n'était pas assez profond on a percé jusqu'au bout on a refait le filetage voilà avec ça il va être bien gorille voilà qu'est ce que je peux vous montrer bon ben là on pourrait penser que j'ai percé légèrement en faisant en faisant l'ouverture mais non il n'y a rien de percé que dalle c'est tout voilà parfait parfait donc ben la suite ce sera encore plus joli tout ce qu'on va vous montrer parce qu'il y aura mais eh bien des belles petites pièces encore qu'Aurélien va racheter l'échappement tout ça voilà je vous ferai d'autres petits détails sur l'avancement des des transferts de tout qui n'est pas fait on est un peu de boulot c'est pareil normalement ici là sur le haut vous avez une espèce de boss normalement bon bah nous on l'avait on l'a viré mais ce que je conseille vraiment c'est si vous voulez passer si l'un de là c'est de prendre vraiment les vieux blocs moteur m6 dans les tout premiers sorties on sait pas simple de savoir lesquels sont les bons mais c'était sur les premières les premiers à m6 sorties quoi c'est cela qui passe le mieux donc ben voilà j'espère que tous mes petits détails vous plairont et puis on essaiera de faire une vidéo bien bouclé de tout ça de la la config le montage de la moto la 94 dti talkit aurelien voilà on va bientôt salut les amis